Donc, on voudrait maintenant, avant que Catherine et moi disions quelques mots de conclusion, on voudrait remercier, remercier tous ceux qui nous ont aidés au niveau de la technique des questions, etc., à mettre en place ce colloque. Donc, j'aimerais qu'ils apparaissent à l'écran, si c'est possible. On ne peut pas, comme on fait dans les colloques, toutes les nommées, mais est-ce que c'est possible de les faire apparaître à l'écran? L'équipe qui a travaillé à préparer ce colloque. Là, je vois la première, Stéphanie Cadedu, qui a travaillé très fort pour mettre en place toute cette équipe, mais je ne vois pas les autres. Est-ce que c'est possible de les voir? Normalement, on devrait le faire. On aurait aimé ça, vous voulez, j'envoie un, c'est Edouard. Ah bien, ils apparaissent petit à petit, Cristiano, Gaëlle, Ariane. Bon, bien, je ne sais pas si je l'ai nommé. Il y a Nicolas aussi, quelque part. Mélène, Mélène, je pense que je les ai toutes nommées, si j'ai oublié quelqu'un, comme vous l'avez dit, non? Alors, écoutez, c'est tous ces gens-là pilotés par Stéphanie Cadedu qui ont préparé et répondu à nos multiples questions de Catherine et moi qui se réveillant la nuit pour se dire, oh, qu'est-ce qu'il va répondre aux questions? Comment on va faire ça? Alors, tous ces gens-là qui étaient plutôt plus calmes que nous ont tout planifié. Je pense que la technique, ça a très bien fonctionné. Alors, merci à vous toutes et tous. Bon, alors, maintenant, Catherine et moi, peut-être dire quelques mots à la fin sur la suite de ce colloque. Peut-être un autre colloque pour faire la suite de la pandémie et la suite sur nos idées, mais plus particulièrement, on voudrait préparer un livre blanc qui va ramasser les textes et peut-être les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, effectivement. Et puis là, je passe à Catherine pour faire les autres remerciements des participants, etc. Les participants. Bien, merci à vous, Michel. C'est un copilote avec toute cette aventure. Donc, je remercie à nouveau les partenaires. C'est vraiment essentiel. Il y a la Commission canadienne de l'UNESCO. Il y avait aussi le CERIUM, le H-POD, le CRSH, les fonds Gorg-Sellari. Alors, c'est vraiment une multitude de pleurs qui font ce colloque qui est possible. Je pense que ça nous donne juste envie d'en faire un autre, même si c'est costaud organisé. Les fruits, clairement, sont au rendez-vous. Alors, merci. Merci à tout le monde. Merci aux participants. Les questions. On n'a pas eu, malheureusement, le temps de tout poser. Pas de tout poser des questions, mais ils ont vraiment été colligés. Puis ça va servir à alimenter notre réflexion pour le livre blanc. Peut-être définir aussi les pistes du prochain colloque. Alors, un grand, grand merci à tous. Et merci à Louise Fréchette et à Mme Arbour, qui sont venues très bénévolement et gentiment nous proposer une foule d'idées intéressantes. Donc, voilà. On se dit au revoir. Merci. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada